Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une trottinette ultra puissante mais avant que la vidéo commence je vous invite à répondre au sondage en haut à droite de votre écran qui sera au début de la vidéo et en fin de vidéo et bien sûr de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. On va tout d'abord commencer par les caractéristiques de la trottinette. Nous avons une vitesse de pointe de 85 km heure. Son autonomie annoncée par le constructeur est de 120 km sur papier mais en réalité elle peut faire au moins 100 km. La charge maximale autorisée est de 120 kg. Elle peut monter des pentes à 35 degrés. Elle permet de faire tout cela grâce à deux moteurs dont chacun fait 2700 watts. On arrive donc à un total de 5400 watts de puissance. Les roues de la trottinette font 11 pouces. Pour assurer le freinage il y a les freins électriques où le moteur va tourner dans un sens inverse pour ralentir la trottinette et des freins mécaniques à disque de 160 mm. Elle possède une batterie de 60 volts et son temps de recharge complet est de 18 heures. Il y a trois modes sur la trottinette, un pour aller à plus ou moins 20 km heure, un autre qui monte aux alentours de 45-50 km heure et le mode 3 qui peut aller jusqu'à 85 km heure. Grâce à l'écran LCD on peut également activer le système ABS, le régulateur de vitesse ou choisir un démarrage avec la gâchette ou avec le pied. Je vous laisse maintenant avec quelques plans pour avoir votre propre avis pour savoir quelle est la vitesse maximale et la tenue de route de cette trottinette et de voir à peu près la prise en main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine ciao. ...